L'école normale supérieure de l'enseignement technique sort quelque peu de la liste des établissements où le respect des gestes barrières contre le coronavirus pose encore problème. La Covid-19 interpelle pratiquement tout le monde. Nous, au niveau de l'enseignement, on s'est appuyé sur les mesures dictées par la copie, à savoir laver les mains, porter le masque, respecter la distance entre les étudiants. Ici, c'est la gestion du volume horaire des cours qui suscite des interrogations. Si l'État estime que les cours à distance doivent être plus que jamais l'élément qu'il faudrait intégrer dans nos sociétés, mais ils essayent de voir avec les sociétés de communication comment nous donner la possibilité d'avoir des forfaits sans avoir des pensions 15 centimes. Parce que l'étudiant, déjà, à la base, il a des difficultés pour se déplacer, pour venir au cours. Et il a associé maintenant à l'obtention d'un forfait tous les jours qui doit lui permettre d'assister à un cours à distance. Je pense qu'on en demande un peu à l'étudiant quand on sait que même au niveau des bourses de stage, les étudiants peinent à obtenir des bourses. Les bourses sont en permanence suspendues pour certains, d'autres n'en ont pas et du coup, c'est compliqué. L'école à distance mérite donc un accompagnement de la part des autorités. Avec la lutte contre la Covid-19 qui limite les contacts physiques, la stratégie de l'école à distance apparaît désormais comme l'une des solutions faibles. Seulement, des défis restent encore à relever, notamment dans l'accès à Internet au débit, qui apparaît encore comme un vrai luxe pour de nombreux étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !